la place de saint joseph dans l'accueil de la révélation de dieu tel est le sujet de la méditation de ce dimanche de carême en théologie la notion de révélation revêt toujours un double sens celui de rendre visible de manifester de laisser voir et puis celui de communiquer de donner tout au long d'une histoire dieu s'est révélé en tant qu'être personnel créant et éduquant un peuple qui soit le dépositaire de sa parole et au sein duquel puisse se réaliser l'incarnation du verbe de dieu le salut étant la participation à la vie de dieu cette histoire la théologie la qualifie d'histoire du salut parce qu'à travers elle dieu conduit les hommes peu à peu à accueillir et à participer à la plénitude de sa vie divine et de son amour qu'il leur communique qu'il nous communique en son fils le verbe de dieu fait cher et c'est ici que marie et joseph ont une place fondamentale s'interroger sur leur place dans l'accueil de la révélation de dieu c'est donc se questionner sur leur place dans la manifestation de dieu dans la chair et dans l'histoire des hommes et se questionner sur leur place dans la communication que dieu fait de lui même du don que dieu fait de lui même en son fils la généalogie qui ouvre l'évangile de saint Matthieu et qui commence ainsi généalogie de jésus-christ fils de david fils d'abraham cette généalogie se développe selon la manière dont Matthieu l'organise en trois grandes étapes rassemblant chacune 14 générations cette mise en récit de Matthieu a pour but de faire comprendre aux lecteurs que nous sommes que la naissance de jésus n'est pas un événement fortuit perdu à l'intérieur de l'histoire humaine mais que cette naissance de jésus et la réalisation d'un dessin de dieu auquel tout l'ancien testament était ordonné vers lequel toute l'histoire sainte que l'ancien testament nous livre était ordonné la première étape se place sous l'autorité d'abraham père du peuple de dieu elle commence ainsi abraham engendra isaac la seconde étape elle est éclairée par la figure de david david de son union avec la femme d'ourias engendra à salon la troisième reçoit sa lumière de jésus-christ comme l'indique le verset final de cette généalogie mathéenne jacob engendra joseph l'époux de marie de laquelle fut engendré jésus que l'on appelle christ le total des générations est donc 14 d'abraham à david 14 de david jusqu'à l'exil de babylone 14 de l'exil à babylone jusqu'au christ les trois étapes correspondent en réalité aux trois principales phases de l'histoire sainte de l'israël de l'ancien testament de l'élection d'abraham à la fondation de l'état sous le règne de david de la fondation de l'état à la perte de l'indépendance lors de l'exil à babylone et de l'exil à babylone à la naissance de jésus il est clair que les trois fois 14 générations relève donc d'une intention théologique de mathieu d'ailleurs les exégètes s'accordent volontiers pour dire que le nombre 14 correspond à la valeur numérique du nom david vous savez que l'hébreu est une langue consonnantique c'est à dire qu'il s'écrit au départ seulement avec des consonnes et si nous prenons les trois consonnes de david je le dis en français et pas en hébreu le d le v et le d leur valeur numérique 4 pour le d 6 pour le v et si on les ajoute l'une à l'autre 4 plus 6 plus 4 donne un total de 14 3 fois 14 générations signifie dès lors que celui qui est né à la fin de cette série est aussi celui à qui se rapportent toutes les promesses qui ont été faites à la maison de david et qu'il est de ce fait le fils messianique de david attendu par israël lorsque nous reprenons cette table des origines de jésus cette longue généalogie nous constatons que elle est rythmée par l'usage d'un verbe qui est le verbe engendré à 39 reprises et puis au terme de cette généalogie nous observons un glissement du côté d'une femme puisque jusque là il n'était question que des hommes qui engendraient au terme cela glisse du côté d'une femme nommée Marie dont Joseph est l'époux comme engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ et vous aurez noté de laquelle fut engendré Jésus qu'ici nous avons l'usage du mode passif et non plus actif il n'est pas dit que Joseph engendre Jésus mais il est dit que Jésus est engendré de Marie en d'autres termes cela signifie que cet enfant naîtra bien à l'intérieur de la lignée de David et d'Abraham mais au nom de l'alliance matrimoniale et non par la transmission du sang Marie était l'épouse de Joseph et Joseph était l'époux de Marie Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus pourtant me direz-vous le maintien du verbe engendré que l'évangéliste préfère à celui d'enfanter suggère qu'un père puisque ce sont les pères qui engendrent suggère qu'un père est bel et bien à l'œuvre dans la procréation de cet enfant en fait ici nous observons un usage dans l'hébreu l'absence de désignation d'un sujet et l'emploi d'un verbe au passif les exégètes appellent cela le passif divin car en effet cela nous rappelle que l'on ne peut nommer Dieu Adonai celui qui s'est révélé comme celui qui serait avec son peuple à Moïse dans le buisson ardent en exode 3.14 et dont on ne peut prononcer le nom il ne convient donc pas de le mentionner explicitement dans cette généalogie mais il n'échappera pas au lecteur averti que précisément l'emploi du passif qui permet d'omettre l'explicitation du sujet du verbe signifie que celui qui est l'auteur de cet engendrement de Jésus ce père n'est autre que Dieu lui-même l'action invisible de Dieu se manifeste ainsi dans ses effets Jésus est engendré quant à Joseph quelle est sa mission sa mission c'est d'inscrire dans la lignée charnelle de David dont il est un descendant cet enfant engendré spirituellement dans le sein de son épouse la mission de Joseph n'est pas de continuer la lignée abramique et davidique par un acte de procréation charnelle d'engendrement mais sa mission est d'accueillir l'action d'engendrement d'un autre plus exactement de celui dont le nom t'es ineffable du tout autre oui si Jésus Christ est dans la continuité de la race d'Abraham et de David il est en même temps le commencement absolu d'une humanité nouvelle un théologien du 20ème siècle patrologue et en même temps qui s'est attaché longuement à méditer sur les évangiles de l'enfance en particulier chez Matthieu le cardinal Danielou commente cette généalogie avec ces simples mots les préparations sont terminées l'heure de l'accomplissement est venue avec Joseph au fond nous pourrions dire que l'engendrement passe de la chair de l'horizontalité d'une généalogie de la chair à la verticalité d'une généalogie d'un engendrement de l'Esprit Saint Joseph permet la continuité au sein de la discontinuité en accueillant le fruit de l'Esprit Saint comme son propre fils Dieu le confirmera dans l'annonciation qui lui sera faite dans cette mission de paternité auprès de Jésus si l'épouse est usuellement comparée par la Bible à un jardin confié à la garde de son époux qui doit lui faire produire son fruit nous pouvons dire alors que Marie est confiée à Joseph son époux pour qu'il la garde et permette au tout autre à l'ineffable au Père des Cieux d'y engendrer son fils porteur de vie éternelle et de permettre à cette vie à travers cet enfant cette vie divine de se déployer et de féconder toute l'humanité Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ ou Messie cette exception aux engendrements sur laquelle je me suis attardé suggère clairement que Joseph n'est pas le père au sens du géniteur de Jésus pourtant sans affirmer cette paternité de Joseph elle la suggère quand même tout en faisant remarquer au lecteur attentif que cette paternité n'est pas de l'ordre de celle d'un engendrement charmel pourquoi cette ambiguïté Matthieu en réalité avait besoin de la paternité de Joseph pour illustrer la descendance davidique de Jésus de lui de lui seulement descendant de David Joseph Jésus pouvait avoir du sang royal dans l'Hélène ce qui ce qui était attendu du Messie toutefois nous remarquons que de Joseph Matthieu dit non pas qu'il est le père de Jésus ici mais qu'il est le fils de David ainsi si Joseph est seulement présenté ici comme l'époux de la mère de Jésus et non pas comme le père de Jésus il est ainsi présenté comme le descendant légal de David pourquoi Matthieu se satisfait-il d'une généalogie aussi faible n'oublions pas que le juif au moment où Matthieu écrit son évangile n'exigeait pour le Messie ni d'être le fils d'une vierge ni d'être au sens ontologique de son être le fils de Dieu mais d'être fils de David le fils de David si Joseph est le père naturel au sens du géniteur de Jésus pourquoi Matthieu ne l'a-t-il pas dit dans sa généalogie car c'est bien ce que demandaient les juifs de son époque cela ne les aurait pas choqués que Joseph soit père charnel de Jésus et le fait qu'ils ne le disent pas est sans aucun doute la preuve silencieuse mais très convaincante de la virginité physique de Marie il aurait été plus commode pour Matthieu si nous réfléchissons bien de falsifier la réalité il aurait pu faire de Joseph un père naturel charnel au lieu d'un père putatif mais il n'aurait jamais pu faire de Joseph un père putatif adoptif s'il avait été s'il avait été un père charnel pareillement Matthieu aurait pu présenter Marie comme une mère normale au lieu d'une vierge mère mais il n'aurait jamais pu faire d'elle une vierge mère si en réalité elle avait été une mère naturelle seulement dans ce contexte Matthieu aurait pu tout inventer au fond sauf un père adoptif et une vierge mère dans sa généalogie Matthieu vous l'aurez remarqué ne parle pas de la virginité de Marie c'est parce qu'elle n'est que le revers de la médaille qu'il montre qui dit paternité charnelle de Joseph met en cause la virginité physique de Marie et qui à son tour virginité physique qui est nécessaire pour honorer la divinité de Jésus au fond Matthieu permet au lecteur que nous sommes de n'entrevoir que ces trois points qui vont ensemble Joseph père adoptif Marie vierge mère Jésus homme Dieu et au fond nous pourrions dire que soit ils sont inventés tous les trois soit tous les trois sont bien réels continuons un petit peu si Joseph n'était pas le père de Jésus sans doute aussi c'est un fait historique parce que nécessaire il se trouverait donc historique la péricorde de Matthieu sur l'annonciation à Joseph le Joseph de l'annonciation un proie à l'épreuve est le même que celui de la généalogie en conclusion ces deux récits de l'enfance la table de la généalogie et l'annonciation à Joseph ces deux passages des récits de l'enfance de Jésus en Matthieu au fond ces récits se révèlent historiques Joseph n'est pas le père charnel de Jésus le doute l'épreuve éprouvée par Joseph sur lui-même est historique Marie est mère tout en restant vierge au fond le récit de l'annonciation de Joseph ne peut être séparé de la table de la généalogie de Jésus ce récit de l'annonciation constitue comme le complément naturel puisqu'il scelle la paternité de Saint Joseph et le récit de l'annonciation se termine par ces mots en Matthieu 1.25 Joseph prit chez lui son épouse mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfant d'un fils auquel il donna le nom de Jésus prenant ici ou ratifiant la paternité que le Père des cieux lui demandait d'assumer auprès de cet enfant puisque c'est le Père qui donne le nom Joseph par l'imposition du nom à l'enfant confirmait sa paternité et venait comme valider toute la généalogie commencée justement en Matthieu avec le nom de Jésus généalogie de Jésus Christ Saint Joseph est donc bien Père adoptif de Jésus et cette paternité n'est pas une paternité de second rang cette paternité est un ministère qu'il reçoit de la part du Père des cieux un ministère qui va exprimer le service que Dieu lui demande le service de prendre soin d'être le gardien du Rédempteur du Rédempteur et de sa Mère Saint Joseph va devenir ainsi serviteur du mystère de l'incarnation en prenant soin de la Vierge Mère et de l'enfant divin fait chère serviteur du mystère de l'incarnation qui est le fondement de la rédemption c'est en ce sens d'ailleurs que le pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique sur Saint Joseph Rédemptoris Custos disait de lui qu'il est ministre du salut je cite une partie du numéro 8 de Rédemptoris Custos Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité c'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut l'expression ministre du salut est très importante elle vient en réalité de Saint Jean Chrysostome qui écrivait je cite ici le latin traduction du grec de Chrysostome dans la patrologie grecque totius dispensationis minister effectus est cela signifiait que Dieu avait remis toute l'économie c'est-à-dire toute l'histoire du salut entre les mains de Saint Joseph c'est ce que signifie dispensationis en latin qui traduit le terme grec de oikonomia Joseph continue redemptoris custos est celui que Dieu a choisi pour être l'ordonnateur de la naissance du Seigneur celui qui a la charge de pourvoir à l'entrée dans l'ordre du Fils de Dieu dans le monde en respectant les dispositions divines et les lois humaines au fond redemptoris custos met en lien ici le service de la paternité de Saint Joseph et le ministère du salut minister salutis la mise en lien du service de la paternité de Saint Joseph avec le mystère du salut est incluse dans cette vérité fondamentale que toute la vie du Christ toute la présence du Verbe de Dieu dans la chair est salvifique autrement dit mystère en tant que mystère toute la vie du Christ communique la vie divine qui sauve c'est à dire qui rachète du péché et qui nous rend participants de la vie même de Dieu pour bien comprendre ce que je viens d'exposer il convient de revenir à la notion de révélation que nous avons essayé de définir au début de cette méditation notion de révélation constituée de trois éléments inséparables les faits les paroles et le mystère cela est clairement exposé dans la constitution dogmatique du concile Vatican II des Iverboom au numéro Dieu à savoir que Dieu se communique se manifeste pleinement dans l'histoire à travers les faits et les paroles du Christ qui en tant que telle ces faits et ces paroles peuvent être qualifiés de mystères ainsi c'est bien toute la vie du Christ qui est mystère c'est à dire révélation récapitulation reprise c'est ce ministère terre de la communication de la vie de Dieu qui sauve et transfigure ce qu'il accueille qui est contenu dans tous les événements et toutes les paroles du Christ tous ses gestes y compris ceux des trente années qu'il a passées à Nazareth entre Marie et Joseph ainsi négliger ou amoindrir les événements de la vie de Jésus à Nazareth les événements des évangiles de l'enfance reviendraient à négliger voire à éliminer le mystère contenu en eux c'est à dire la vie divine qui qui est contenu en eux et qui se communique à travers eux à l'histoire humaine et aux hommes nous touchons ici un point capital de rédemptoris custos l'exhortation apostolique tout en soulignant comme nous l'avons vu la dignité que saint Joseph tient de ses titres sublimes ne se limite pas à eux pour autant saint Joseph en effet n'est pas regardé pour lui-même mais il est toujours regardé dans l'exhortation apostolique comme gardien du rédempteur c'est à dire comme étant au service du mystère de l'incarnation fondement de la rédemption et du salut l'affirmation que nous trouvons en rédemptoris custos numéro 6 l'incarnation et la rédemption constituent une unité organique et indissoluble est essentielle et cette vérité agit comme condition préalable au mystère de la vie cachée du Christ dont Joseph a été le ministre celui qui en a reçu le dépôt qui en a pris soin pour qu'elle puisse se développer et porter du fruit déjà dans le titre même de l'exhortation apparaît cette volonté de mettre en évidence ce ministère de Joseph qui ne fait aucun ombrage à sa paternité une paternité dont l'authenticité est au contraire bien défendue par le document un tel titre veut en réalité mettre en valeur la fonction de Joseph qui est celle du service à diaconie au fond comme il en est d'ailleurs de toute paternité et il s'agit ici d'un avertissement adressé à tous les parents qui pourraient penser avoir un droit sur leurs enfants qui pourraient penser que leurs enfants au fond sont leur propriété qui pourraient penser avoir droit jusqu'à la vie de leurs enfants sur la vie de leurs enfants non saint Joseph dans la manière même dont il exerce ce service de la paternité au service du salut nous rappelle que la vie de tout être humain est dans les mains de Dieu auquel le titre de père appartient de façon absolue saint Joseph est celui qui a expérimenté d'une façon singulière le caractère ministériel de la paternité humaine exclu de la génération charnelle au motif de l'origine divine du fils il n'en a pas moins assumé les devoirs les plus pénibles de cette paternité à savoir l'accueil inconditionnel l'éducation éléments qui associés à la génération reviennent à la nature de toute paternité humaine origène un père de l'église du troisième siècle écrivait déjà bien que n'étant pour rien à sa génération Joseph a consacré à Jésus le service ministériel la diaconie et l'amour affectus c'est pour ce service fidèle continuait-il que l'écriture sainte lui a concédé le titre de père oui Jean-Paul II s'est inscrit dans cette exhortation apostolique rédemptoris custos dans cette ligne qui considère la paternité de saint Joseph précisément comme une diaconie comme un service dont la fragilité de l'humanité de Jésus avait besoin et plus encore pendant la période de la vie cachée c'est bien là le point central de rédemptoris custos qui dit de Joseph qu'il est ministre du sel serviteur du salut en étant par sa paternité serviteur du fils de Dieu fait chair Jésus le Christ Frères et sœurs si l'histoire du salut trouve son accomplissement dans l'incarnation rédemptrice elle ne s'arrête pourtant pas avec elle la notion d'accomplissement est une notion extrêmement complexe en théologie qui peut facilement être faussée si on insiste unilatéralement sur la continuité ou sur la discontinuité la foi chrétienne reconnaît dans le Christ l'accomplissement des écritures et des attentes d'Israël mais la foi chrétienne ne comprend pas l'accomplissement comme la simple réalisation de ce qui était écrit une telle conception serait réductrice l'accomplissement comporte toujours un dépassement en réalité dans le mystère du Christ crucifié et ressuscité l'accomplissement l'accomplissement de toutes les écritures vétérotestamentaires s'effectue d'une manière imprévisible il comporte un dépassement Jésus ne se limite pas à jouer un rôle déjà fixé à l'avance le rôle de Messie non Jésus confère aux notions de Messie et de salut une plénitude qu'on ne pouvait pas imaginer à l'avance parce qu'il les remplit d'une réalité nouvelle sa propre personne divine faite chère on pourrait même parler à ce sujet d'une nouvelle création on aurait tort en effet de considérer les prophéties de l'Ancien Testament comme des sortes de photographies anticipées si vous voulez d'événements futurs en outre ce qui est déjà accompli dans le Christ n'oublions pas que cela doit encore s'accomplir en chacun d'entre nous et dans le monde l'accomplissement définitif sera celui de la fin avec la résurrection des morts les cieux nouveaux et la terre nouvelle autrement dit l'accomplissement de l'histoire du salut dans le verbe de Dieu fait chair se poursuit dans le temps de l'Église qui continue après la mort la résurrection et l'ascension du Seigneur si portés par la prière et l'amour de l'autre Joseph et Marie ont accompli durant leur pèlerinage terrestre la volonté de Dieu qui les avait choisis comme des collaborateurs privilégiés de son œuvre de salut Marie et Joseph continuent cette collaboration dans le temps de l'Église l'Église ne l'oublions pas le Concile Vatican II la définit comme le sacrement du salut c'est-à-dire je cite ici le Concile Lumen Gentium numéro 1 c'est-à-dire qu'elle l'Église est à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain sacrement du Seigneur originellement le terme de sacrement vient du terme grec mystérione qui a été traduit en latin par deux termes mystérium ou sacramentum plus tard le terme sacramentum en viendra en viendra pardon à être compris comme le signe visible de la réalité cachée du salut indiqué précisément par le terme mystérium Augustin dira que le Christ est lui-même le mystérium salutis le mystère du salut non est non est enimalus dee mystérium ni si Christus dira Augustin il n'y a pas d'autre mystère si ce n'est le Christ c'est c'est en ce sens que l'œuvre salvifique de la sainte humanité et sanctifiante humanité du Christ est considérée comme le sacrement du salut le signe visible et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain qu'elle récapitule en elle cette œuvre salvifique de l'humanité sainte et sanctifiante du Christ elle se manifeste et elle agit dans les sacrements de l'Église les sept sacrements que nous connaissons sont en effet les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce vivante et vivifiante du Christ qui est la tête dans l'Église qui est son corps l'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie et c'est en ce sens analogique qu'elle peut être appelée sacrement être le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu c'est bien là le premier but de l'Église mais parce que la communion entre les hommes s'enracine dans l'union avec Dieu l'Église peut se présenter aussi comme le sacrement de l'unité du genre humain en elle cette unité est déjà commencée puisqu'elle rassemble des hommes de toutes nations race peuple et langue Apocalypse 7-9 et en même temps l'Église est aussi signe et instrument de la pleine réalisation de cette unité qui doit encore advenir de façon visible c'est bien cette Église là sacrement du salut que Joseph protège nous commémorons cette année le 150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron protecteur gardien de l'Église comme le rappelle Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique que nous avons déjà cité Rédemptoris Coustos au numéro 1 je le cite Saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus-Christ de même il est le gardien et le protecteur de son corps mystique l'Église dont la Vierge Sainte est la figure et le modèle autrement dit en veillant en prenant soin de l'Église en la gardant et la protégeant comme il l'a fait pour marier Jésus Joseph veille sur l'accomplissement de l'histoire du salut dans Patrice Cordé le pape François nous dit ceci Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire et en même temps dans la maternité de l'Église est esquissée la maternité de Marie Joseph en continuant de protéger l'Église continue de protéger l'enfant et sa mère fin de citation en veillant ainsi sur l'Église saint Joseph veille à ce que le salut de Dieu puisse continuer à se diffuser mystérieusement grâce à elle et au sacrement qu'elle dispense au cœur du monde jusqu'à la fin des temps avec la résurrection des morts et l'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle en veillant ainsi sur l'Église saint Joseph collabore à l'accomplissement de l'histoire du salut car il prolonge le soin qu'il a pris de Jésus et de Marie sa mère que l'on ne peut pas séparer dans le plan du salut Bairi ayant avancé dans son périntel rinage de foi en gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix comme nous le dit la constitution dogmatique l'umajentio au chapitre 58 du concile Vatican II en veillant donc ainsi sur l'Église Joseph collabore à l'accomplissement de la révélation de Dieu lequel se rend mystérieusement visible à travers les sacrements et se communique mystérieusement à travers eux et de même comme nous l'avons vu que l'on ne peut séparer la virginité de Marie et la paternité de Joseph dans l'histoire de Jésus de même on ne peut séparer la Vierge Mère et Joseph le Père dans l'histoire de l'Église qui est le prolongement du corps mystique du Christ De même que l'on ne pouvait séparer Marie et Joseph dans la révélation divine de l'incarnation du Fils de Dieu de même on ne peut séparer Marie et Joseph dans l'accomplissement de cette révélation dans le temps de l'Église De même que Marie et Joseph ont été essentiels dans l'accueil de la révélation de Dieu en son Verbe De même Marie et Joseph sont essentiels dans l'accueil de la révélation de Dieu au cœur de l'Église sacrement du salut Frères et Sœurs que tous deux nous aident ainsi à faire un autre leur disposition de foi d'humilité et d'accueil pour que nous puissions nous aussi accueillir avec fruit la révélation que Dieu fait de lui-même et de sa vie qu'il nous communique au cœur de son Église en particulier au travers des sacrements qu'elle nous présente et nous offre de son Église et d'accueil de son Église et d'accueil de son Église et d'accueil Église et d'accueil